Maintenant, la période de questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Avant de commencer, je voudrais reconnaître que c'est notre dernière journée ici à l'Assemblée. On va tous repartir pour nos circonscriptions. Je voudrais souhaiter à tout le monde dans la Chambre ici joyeux Noël, joyeuses fêtes. J'espère que tout le monde passe de très bons moments en famille et de manière sécuritaire. Ma question est à la vice-première ministre. Hier soir, la Commission de l'énergie a nié Hydro One et leur achat d'Avista en citant l'interférence du gouvernement. Hydro One aura payé 103 millions de dollars pour le fait que cette entente n'ait pas eu lieu. Est-ce que la vice-première ministre pourra nous dire quelle sera l'incidence de ces 103 millions de dollars sur nos factures d'électricité? Le ministre de l'Énergie, merci, M. le Président. Merci de la question de la chef de l'opposition. Je voudrais aussi souhaiter un joyeux Noël et de bons déplacements hier pour les temps des fêtes. L'annonce d'hier de Washington ne change pas notre accent sur la réduction des factures de l'électricité. Nous allons toujours mettre nos priorités sur les Ontariens, les petites entreprises et les entreprises de manière générale en Ontario. Cela comprend des initiatives de renouveler le conseil d'administration d'Hydro One. Le conseil d'administration avait perdu la confiance des Ontariens par le passé, donc on l'a changé. Complémentaire, les gens ont de la difficulté à payer les factures dans la situation actuelle. Maintenant, il semble qu'ils auront à payer le prix pour les manigances de la part du gouvernement de tenter de mettre leurs amis au sein du conseil d'administration. Le conseil, la commission à Washington a dit clairement que le gouvernement fait ce qu'il veut quand il veut et qu'il ne peut pas continuer de conclure des affaires avec eux. Et le premier ministre a dit qu'il allait trouver une solution avec Hydro One. Quelle sera la solution avec tout ce qu'il a fait maintenant? Et Manigas, au ministre, je ne sais pas si c'est ce que la décision a dit, mais on peut être en désaccord avec ce que la décision a dit. Mais nous allons continuer de respecter notre engagement vers les Ontariens. Le 7 juin 2018, c'est justement ce que les Ontariens nous ont demandé de faire. La mauvaise gestion des libéraux a entraîné une flambée des prix de l'électricité et a fait en sorte que les Ontariens ont dû choisir entre manger et chauffer leur maison. C'est inacceptable, M. le Président. Les Ontariens s'attendent à ce que nous allons puissent tenir nos engagements de réduire leurs tarifs d'électricité et de rendre la vie plus abordable pour les Ontariens, les petites entreprises. Nous sommes en train de réduire les tarifs d'électricité après des années de négligence de la part des libéraux. Nous permettons aux Ontariens de payer leurs factures d'électricité et c'est notre priorité. Dernier complémentaire, M. le Président, nous sommes d'accord que les choses n'allaient pas bien sous les libéraux. Mais maintenant, on a un gouvernement Ford qui est en train d'annuler des contrats et qui doit payer des indemnités de départ pour les PDG d'Hydro One et autres. Qu'est-ce que le Premier ministre a à dire aux Ontariens qui ont maintenant une pénalité de 103 millions de dollars qui sera ajoutée à leur facture d'électricité au ministre? Premièrement, je voudrais rappeler à la chef de l'opposition, c'était une décision d'un de trois organismes de réglementation. Hydro One et Avista sont en train de revoir cette décision et envisagent les possibilités pour l'avenir. Mais comme je l'ai mentionné hier, les nouvelles d'hier ne changeront pas notre accent qu'on mettra pour réduire les factures d'électricité pour les Ontariens, pour les familles, les petites entreprises, pour les grands créateurs d'emplois qui ont perdu leur avantage concurrentiel dans l'énergie à la suite de la mauvaise gestion de l'ancien gouvernement libéral et la façon qu'ils ont traité Hydro One. Nous avons hérité de cela. Nous avons fait l'engagement pour nous assurer que les factures d'électricité soient réduites pour les Ontariens. C'est justement ce que nous sommes en train de faire. Merci. Nouvelle question, chef de l'opposition officielle. Ma nouvelle question est à la première ministre suppléante. Comme nous le savons tous, lorsqu'il s'agit de mettre ses intérêts en avant, des intérêts des Ontariens, cela ne se limite pas à Hydro One. On a vu dans le Toronto Star que Ron Tavener, le choix pour le commissaire de la PPO, s'est acheté une maison d'un des plus grands conseillers de Doug Ford. Hier, j'ai demandé au premier ministre s'il croit que le commissaire à l'intégrité devrait se pencher sur le processus de l'embauche du commissaire à la PPO. Je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que le premier ministre nous fournira une réponse? Le ministre des Services correctionnels et de la Sécurité communautaire? Merci. Il ne me fera plus. Je voudrais rappeler à l'opposition que le comité d'embauche est indépendant. Il a fait une décision. Et je voudrais dire, à ce moment-ci, je cite, le président et le comité de liaison et son président. J'ai vu M. Tavener pour obtenir dans un but objectif, c'est-à-dire la sécurité et la réduction du crime. Il représente de l'empathie pour tous les policiers. Et tous ses efforts feront en sorte que les collectivités seront sécuritaires. J'espère qu'il sera le commissaire et, finalement, la PPO fera. Et je voudrais le féliciter pour sa nomination à redémarrer la pendule complémentaire. Je voudrais démarrer la pendule complémentaire. Le Globe a dit que le premier ministre faisait la promotion de Ron Tavener depuis qu'il était conseiller municipal parce que c'était des amis proches. Est-ce que le premier ministre a déclaré son amitié au moment du comité? Est-ce qu'il y avait un ministre à noter ou à soulever un conflit d'intérêts ministre? Une fois de plus, je voudrais rappeler aux néo-démocrates qu'il y avait un processus indépendant d'embauche et que Ron Tavener, puis cela a été approuvé par le conseil des ministres le jeudi, nous avons appuyé la décision de façon unanime de la part du comité d'embauche et le directeur administratif des services, c'est avec la plus grande confiance que M. Tavener servira la province avec son engagement, son intégrité et un niveau d'éthique élevé parce qu'il servira nos villes. Nous avons un excellent candidat et un commissaire de la PBO et j'aurais souhaité que les néo-démocrates appuyeront la qualité du candidat M. Tavener. Redémarrer la pendule complémentaire finale, je peux vous assurer que la ministre voilie ce que nous comprenions. Les gens, on s'attendait à beaucoup mieux après les dernières élections. Seulement, uniquement ce gouvernement et son parti ne comprennent pas le problème. Le premier ministre a donné à un ami le poste de commissaire de la PBO alors que le premier ministre s'était attaqué à l'intégrité à Chris Lewis, un ancien commissaire de la PBO, parce qu'il a parlé de cette nomination faussée. Et qu'est-ce que le premier ministre a refusé de faire? C'est de s'excuser auprès de l'ancien commissaire et de finalement faire la clarté sur cette nomination et ce processus d'embauche odieux. ministre, vous savez quoi? Chris Lewis avait les droits, a droit à son opinion, à tout le moins. Il souhaite tout le succès possible à M. Tavener et j'espère qu'il souhaiterait que M. Tavener occupe son poste avec toute l'intégrité. Je crois que c'est insultant de voir, lorsqu'il était conseiller, je suis honoré qu'il continuera à son service en tant que le commissaire de la PBO. Arrêtez la pendule. À l'ordre, redémarrer la pendule. Prochaine question, chef de l'opposition. Ma prochaine question s'adresse à la vice-première ministre. Je ne suis pas sûre qu'ils veulent quitter les entreprises, pardon, sa famille devront écoper de la décision du premier ministre, que ce soit les emplois de GM et que le premier ministre ne les défend pas et les étudiants qui ne pourront pas avoir accès à l'université à Markham ou les patients qui attendent dans les couloirs des hôpitaux. Il s'occupe de ses amis, ce sont les familles qui écopent. Est-ce que la vice-première ministre pense que c'est juste? Vice-première ministre, je peux vous dire qu'après 15 ans de négligence dans plusieurs dossiers des libéraux, je suis très fier des choses que ce gouvernement fait. L'intervention du président. Je n'ai pas entendu la preuve, je n'ai pas entendu la vice-première ministre en raison des applaudissements complémentaires. Ce que les gens ont vu, ont vu deux visions différentes de l'Ontario. Le gouvernement devrait défendre les employés de GM à Chauvet. Nous nous avons dit que le traitement des cancers est important à la maison et alors que le gouvernement Ford et que ce sont des enfants qui demandent de l'aide. Nous avons demandé le salaire minimum et nous voulons que les employés aient un jour de congé alors qu'il a créé des emplois bien rémunérés. Comment est-ce que le gouvernement a pressé? Moi, nous a mis l'Ontario dans une situation encore pire. Nous avons été élus pour améliorer la vie des Ontariens. Voilà ce que l'on fait. Les gens pourront sortir la tête de l'homme. La vie sera abordable. Nous apportons les modifications attendues de la population. et ils n'auront pas à choisir entre se chauffer ou faire se manger. Voilà pourquoi faire se manger, pardon. Nous allons améliorer la situation. Nous avons été élus pour faire la différence dans la vie des familles, des ménages. Voilà ce que l'on fait. Nous allons continuer de le faire. Nous avons besoin de votre aide. Parce que c'est quelque chose vers lequel nous devons tous tendre pour que la population, qu'on représente, pour que la vie devienne plus abordable et créer des emplois pour les jeunes qui sortent des universités, des écoles, des collèges et des écoles secondaires. Voilà la raison pour laquelle nous avons été élus. Et voilà ce que nous allons faire. Intervention du président. Rappel à l'ordre. Et avant que je puisse donner la parole au prochain député, député de Burlington. M. le Président, ma question s'adresse au ministre des Services à l'Enfance, à la jeunesse. Il y a eu un rapport hier avec les scandales « Mauvaise gestion, gaspillage ». Il y a plusieurs données qui ressortaient de votre ministère. L'auditrice a dit qu'il avait identifié que 37 % avaient des obstacles à la capacité de se préparer au travail ou à trouver un emploi. Les directeurs de services nous ont dit que ces obstacles comprennent conditions de santé mentale, dépendance et itinérance. M. le Président, cela a un système à la pièce qui n'aide pas la société et c'est plus vulnérable. Et cela ne met pas l'accent sur les récipients d'air. Qu'est-ce que le gouvernement fait différemment pour créer, éliminer les obstacles à l'emploi? J'apprécie le ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires. Et merci à l'AG pour confirmer ce que j'ai dû, c'est-à-dire que le système hérité ne fonctionne pas et ne retournait pas les gens au travail. Voilà pourquoi je suis fier de faire partie d'un gouvernement pour la première fois en 15 ans qui travaille par une démarche interministérielle pour en retourner les gens au travail. Voilà pourquoi nous avons à avoir une énoncée d'automne pour retourner de l'argent dans les portefeuilles des citoyens. Nous allons travailler avec plusieurs ministères pour que les gens puissent retourner au travail. Et le ministre de la Santé, de la Dépendance et du ministre du Logement pour que les gens aient de l'aide au logement. Mais j'ai hâte d'en parler pendant la complémentaire. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci, ministre. Pour votre réponse, l'auditrice a parlé du dysfonctionnement, et je cite, « Depuis le dernier audit en 2009, les cas de l'Ontario ont augmenté à la hauteur de 25 %, 200 000 à 215 000 personnes, bien que l'Ontario, bien que l'Ontario, au travail, vise à être un programme temporaire, que nous avons découvert que depuis 2009 et 2009, que les gens dépendent de ce programme double, soit qui a augmenté de 19 mois à 3 heures. C'est vraiment un état de fait sur l'ancien gouvernement, et c'est trop blanc pour ceux qui veulent travailler. Est-ce que la ministre veut élaborer son plan pour aider les gens ignorés par les libéraux à retourner sur le marché du travail? Voilà pourquoi nous sommes fiers d'avoir les conseils de l'auditrice générale, parce qu'on comprend que le système ne fonctionnait pas. J'ai eu l'occasion de rencontrer OMSA, des services municipaux, qui dispensent des services municipaux. Ils nous ont demandé de meilleurs services, de meilleures prestations de services, de meilleurs services de soutien pour s'assurer qu'ils aient une vie dans la dignité. On comprend qu'Ontario doit être travailleur et que l'aspiration doit être un travail et non pas un programme qui les piège dans la pauvreté. On dépense déjà 10 milliards en aides sociales. Il y a un million de personnes dans le programme, et une personne sur ça se retrouve dans la pauvreté. Nous pensons que les meilleures solutions pour ces personnes sur ces programmes, c'est de trouver un emploi. À l'Ordre. Appelle à l'Ordre, à tous les députés. À l'Ordre. York Centre, à l'Ordre. Redémarrer la pente good. Député de Hamilton West, Lancaster-Dundes. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Avant les dernières élections, les conservateurs ont dit qu'ils allaient rétablir l'interdiction sur les publicités partisanes. Hier, aucun des ministres n'a répondu au rapport de l'AG. Et je la pose encore une fois. Quand est-ce que l'interdiction des publicités partisanes sera mise en vigueur? Vice-première ministre. Président du Conseil du Trésor. J'apprécie la question par vous. Merci aux députés de la question. Sous les libéraux, il y a eu beaucoup de dépenses en publicité avant les élections. Pourquoi? Vous comprenez sans doute la situation. Cependant, je dirais à la députée d'en face, nous explorons tous les éléments de publicité, y compris celles-ci. Ce sera une priorité, comme dans toutes les dépenses qui seront annoncées. Nous souhaitons la bienvenue, où nous, nous accueillons favorablement le rapport de l'AVG. Nous s'appendons, nous essayons de suivre les recommandations dans le rapport de l'auditrice. J'en parlerai plus en profondeur lors de la complémentaire « Arrêtez la pendule ». Redémarrer la pendule complémentaire. Une fois de plus, de retour à la case départ. Une fois de plus, la situation empire sur ce gouvernement, est le gouvernement qui interfère dans Hydro One, alors qu'il fera apparaître le scandale des centrales au gaz comme une pacotée. Le gouvernement empire la situation. Pourquoi ce gouvernement a-t-il déterminé? Il dépense des données publiques sur la promotion par le biais de publicité partisane. Par vous, Monsieur le Président, merci de cette question. De la députée d'en face, vous savez quoi. Voilà ce qui me... Qu'est-ce qui me tient à éveiller la nuit, c'est les déficits. Et qu'est-ce qui me réveille le matin, c'est corriger la situation. Mon collègue m'a rappelé, si j'ai bien dormi et je dors comme un bébé. Je me réveille tous les deux heures et je pleure. Oui, nous pleurons en raison des livres laissés par les libéraux. Je rappelle à la députée d'en face de l'ancien gouvernement libéral qui dépensait beaucoup d'argent. Nous allons prendre toutes les mesures pour corriger le tir fiscal de l'Ontario. Intervention du Président. Rappel à l'ordre à tous les députés. Prochaine question. Député de Barrie. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au président du Conseil du Trésor, très prudent. Hier, l'auditrice générale a rendu public son rapport qui fait l'état des dépenses et qui a eu un impact sur les services des Ontariens. Non seulement cela a entraîné une perte d'un million de dollars de gaspillage, également cela a mis à risque la santé et la sécurité des Ontariens. Après 15 ans de gaspillage autorisé par le néo-démocrate, nous voulons rétablir la transparence et la redevabilité. Est-ce que le Président du Conseil du Trésor peut faire la lumière à nouveau sur le rapport publié par l'auditrice générale? Merci, M. le Président, par vous, aux excellents députés. Je m'en voudrais si je ne remercierais pas l'auditrice générale et son équipe pour le travail qu'elle a fait. Mais franchement, M. le Président, le rapport montre la situation désastreuse dans laquelle les libéraux ont laissé les Ontariens. L'Ontario au travail représente un trop payé à la hauteur de 700 millions de dollars, plus des coûts payés en trop, 400 millions. Ces deux exemples seuls ajoutent un milliard en gaspillage. C'est le même montant que nous dépensons sur l'aide aux enfants de l'Ontario. L'Ontario complémentaire de retour au Président du Conseil du Trésor, le rapport fait état de mauvaise gestion et nous savons très bien que l'argent a été gaspillé. Afin d'appliquer, comme par exemple, le traitement spécial accordé au régime de pension et le fait que les libéraux ont essayé de sortir des livres la dette sur un plan, quelles mesures le gouvernement prendra pour réparer d'autres dommages causés par l'ancienne administration libérale. Je suis préparé pour cette question. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé avec l'auditrice générale pour un objectif qui est d'améliorer la fiscalité de l'Ontario, mais également la gouvernance et la responsabilisation. Mais le plus troublant encore, l'auditrice générale a découvert que le comité technique de sécurité n'a pas assuré la sécurité et n'a pas rempli son mandat prévu par la loi pour protéger le public. Voilà pourquoi le ministre Walker a demandé au comité des normes techniques et de la sécurité. Et soyons clairs, nous mettons fin à la mauvaise gestion alors que les libéraux n'étaient préoccupés de uniquement protéger leur siège au lieu de protéger la sécurité des ontariens. Redémarrer la pendule. Prochaine question, la députée de University-Rosedale. Merci, Monsieur le Président. Une question qui s'adresse au ministre des Transports. Le rapport de la vérificatrice générale indique à quel point le gouvernement libéral a échoué à la population en privatisant le transport. Le gouvernement oblige aux contribuables de payer des centaines de millions de dollars en trop payer. Et donc, le gouvernement conservateur a l'intention de privatiser certains éléments du métro de Toronto. Monsieur le ministre, d'ici un an, que dira-t-elle la vérificatrice générale concernant les plans en matière de transport de la province? Merci, Monsieur le Président. Joyeuses fêtes à Paul Miller. Merci de cette question. D'ici un an, la vérificatrice générale nous dira, excellent travail. Vous avez fait un excellent travail. Notre gouvernement a été élu pour faire la bonne chose, c'est-à-dire s'assurer de la reprise économique en Ontario. La province a un nouveau Premier ministre, un nouveau ministre des Transports. Nous allons investir dans les transports. Nous allons faire croître l'économie et l'Ontario est ouverte aux affaires. Applaudissements Redémarrer la pendule. Question complémentaire. Encore une fois, ministre, le rapport a confirmé que le gouvernement libéral s'est mêlé de la planification pour ses propres fins politiques. Metrolinx avait rejeté la construction d'une certaine station, mais le ministre a demandé sa construction. Mais ce gouvernement aggrave encore plus la situation. Il élimine toute exigence en matière de consultation et permet au Premier ministre de contourner les plans de Metrolinx. Monsieur le ministre, pouvez-vous vous engager à ce qu'il y ait des consultations publiques dans le cadre de toute décision reliée aux transports en commun? Applaudissements Merci, Monsieur le Président. Un bon nouvel an à Paul Miller aussi. Applaudissements Nous avons étudié et accepté les recommandations de la vérificatrice générale concernant l'emplacement des stations GO. Le ministère travaillera avec Metrolinx pour choisir les investissements. Le ministère propose également des changements au sein de Metrolinx pour préciser ses rôles en matière de planification et prise de décision. Je voudrais dire aux députés d'en face, ma circonscription n'aura pas de station de GO ni une station de métro. Applaudissements Le député d'Ottawa Sud. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. D'abord, à tous les collègues de notre famille législative, joyeuses fêtes. Et l'amour que je ressens à tous les jours me manquera. Et donc, dans l'esprit du Noël, ce n'est pas une question concernant le fait que le premier ministre a donné à son ami un emploi qui paie 350 000 $ ou le scandale que constitue la nomination du nouveau commissaire de la PPO. Ma question est simple. La vice-première ministre, peut-elle nous expliquer pourquoi la signature du contrôleur provincial manque des comptes publics ? Le président du Conseil du Trésor. Le président du Conseil du Trésor. Applaudissements Merci, Monsieur le Président. C'est en fait mon cadeau du député d'en face. Je ne peux pas commenter le manque de signature du contrôleur. La vérificatrice générale a présenté son avis. Mais je veux savoir comment la vérificatrice générale a approuvé nos chiffres. Nous l'avons écouté. Elle n'était pas d'accord avec les pratiques comptables du dernier gouvernement libéral. Le directeur de la responsabilité financière n'était pas d'accord avec les comptes du gouvernement et les agences de notation non plus. Et les marchés n'étaient pas d'accord non plus. Nous avons donc formé une commission d'enquête indépendante pour nous donner leur avis concernant la situation financière du gouvernement. Et tous les membres de la commission étaient en désaccord avec le dernier gouvernement. Complémentaire, je remercie le ministre de cette réponse inadéquate. Voici pourquoi la signature ne figure pas au camp public. Elle était obligée de quitter son poste car elle était en désaccord avec une décision comptable du gouvernement. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas approuver les comptes gouvernementaux. Elle a été classée première parmi les comptables. Elle est experte en matière de pratiques comptables reliées au régime de retraite. Elle a dit que les États financiers consolidés de la province exagèrent le déficit de la province. Le gouvernement exagère le déficit afin de faire des compressions. Nous avons déjà vu ces compressions à la santé, aux services sociaux, aux choses dont les familles dépendent. Ma question à la ministre, pourquoi exagérez-vous le déficit de la province? Le président du Conseil du Trésor. Merci aux députés de cette question. Avec tout le respect que je vous dois, je dois vous poser la question suivante. Pourquoi vous ne soutenez pas la vérificatrice générale? Il me semble que les Ontariennes se sentent exprimées. Permettez-moi de citer le porte-parole en matière de finances du NPD. Il a dit que les familles et les entreprises ont l'impression qu'en ouvrant la facture d'électricité, aujourd'hui la vérificatrice générale a indiqué que le plan libéral fera augmenter les tarifs d'électricité. Selon la vérificatrice générale, l'évaluation du gouvernement Wynne était tout à fait erronée. En fait, leur plan avait pour but de cacher des milliards de dollars en dettes du public. Et donc je demande pour parole aux néo-démocrates pourquoi vous ne soutenez pas la vérificatrice générale. Applaudissements A l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question, le député de Willowdale. Applaudissements Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Depuis longtemps, le ministre s'attaque aux formalités administratives qui entravent les entreprises. L'énoncé économique de l'automne a discuté de notre engagement pour réduire les formalités administratives de 25 % d'ici 2022. Le ministre prend très au sérieux cet engagement. Nous faisons confiance à Tad. Le ministre pourrait-il nous donner davantage de détails concernant nos efforts visant à réduire les formalités administratives pour les entreprises ? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Je veux féliciter le député de son cartigan. Plus tard aujourd'hui, je vais déposer la loi sur la concurrencialité de l'Ontario. Si adopté, cette loi sera la prochaine étape des efforts de notre gouvernement pour rendre l'Ontario ouvert aux affaires. Selon un très grand nombre de personnes, les formalités administratives ne concernent que les entreprises, mais c'est aussi une question de service. C'est pour ça que cette loi réduira les formalités administratives qui entravent la création de plus de places en garderie et y créera de bons emplois pour les Ontariens. Les formalités administratives sont au détriment des entreprises, mais aussi au détriment des services aux clients. Nous allons faire en sorte que l'Ontario soit d'un nouveau concurrentiel. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. Je sais que le ministre et son adjointe parlementaire ont consulté des petites entreprises de ma circonscription et leur apport a été pris en ligne de compte. Un député d'en face avait dit que l'idée de réduire les formalités administratives de 25 % était quelque chose de très troublant. Mais dans ma circonscription de Willowdale, les entrepreneurs sont ravis que notre gouvernement ait déterminé à éliminer ces formalités administratives. Sous les libéraux, un propriétaire d'entreprise a dit que quitter l'Ontario pour s'installer en Ohio était comme passer de la torture à un magasin de bonbons. Le ministre Pote nous a expliqué comment ce loi, pour restaurer la concurrentielité de la province, sera à l'avantage de toutes les entreprises de la province. Plus tard d'aujourd'hui, nous aurons des cannes en bonbons lorsque nous déposons ce projet de loi. Je remercie Stan de sa question. Il est un excellent militant pour les petites entreprises de sa circonscription. L'un de ces changements de ce projet de loi, qui comprend 32 mesures concrètes au sein de plusieurs ministères, réduira le coût de 5 millions de dollars par an. La réforme réduira le coût de faire à faire de 25 millions de dollars. Et donc, c'est une mesure essentielle pour améliorer la concurrentielité des entreprises. Nous faisons une refonte de notre démarche vis-à-vis des formalités administratives. Nous faisons en sorte que nos normes concordent avec les normes fédérales pour qu'il y ait moins de formalités administratives. Donc, le fardeau sur les petites entreprises sera nettement réduit. Arrêtez la pendule. Alors, redémarrez la pendule. Prochaine question. La députée de Windsor-Ouest. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Le rapport de la vérificatrice générale a révélé qu'elle jurait qu'Ontario dépense 21 millions de dollars pour les cas de POSPH. C'est 44 % de la charge de dossiers. Et pour trois quarts de ces cas d'appel, les gens qui se sont fait nier le soutien voient les décisions renversées. Le gouvernement conservateur aggrave la situation en changeant la définition d'invalidité pour qu'elle soit plus étroite. Et donc, ceci garantit qu'il y aura plus d'appels. La première ministre suppléante comprend-elle que l'aide juridique Ontario aura plus de dossiers de ces personnes qui se sont fait nier la demande en raison de cette nouvelle définition ? La vice-première ministre. La procureure générale. 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 A vos souhaites, Monsieur le Président, à la députée d'en face, elle présume savoir quelle sera la définition. Mon ministère travaille avec le ministère des services à l'enfance et des services communautaires et sociaux pour créer la bonne définition pour permettre aux gens de quitter la pauvreté. Pour ce qui est d'aide juridique Ontario, nous remercions la vérificatrice générale de son travail. Elle a identifié les défaillances du système qui ne permettent pas aux gens d'accéder au système de justice. Le gouvernement a investi des centaines de millions de dollars en aide juridique Ontario. Je remercie la vérificatrice générale d'avoir identifié ces défaillances et donc plus d'ontariennes seront en mesure d'accéder à la justice. Complémentaire, je ne présume rien. La ministre des services sociaux a dit que la définition concordera avec la définition fédérale, une définition qui exclut un grand nombre de personnes ayant des invalidités. Aide juridique Ontario pourrait faire beaucoup d'autres choses s'ils n'étaient pas si occupés en s'occupant du travail de la ministre. Selon le rapport de la vérificatrice générale, les cliniques d'aide juridique ont indiqué qu'en raison du nombre de cas de POSPH, elles n'étaient pas en mesure d'accepter d'autres responsabilités. Mais en raison de la nouvelle définition du gouvernement qui a été conçue pour exclure plus de personnes, ceci aggravera la situation. La première ministre suppléante, est-ce qu'elle préfère que l'aide juridique Ontario passe plus de temps pour ces appels ou est-ce qu'elle veut que la définition comprenne les gens qui font face à des handicaps à long terme? La vérificatrice générale, notre gouvernement a pour objectif de faire en sorte que les gens qui ont besoin d'accéder aux services juridiques soient en mesure de le faire par l'entremise d'aide juridique Ontario. Nous travaillerons très fort pour renforcer l'accès à la justice pour les gens dans le besoin. La vérificatrice générale a dit que l'aide juridique Ontario se trouve en situation déficitaire depuis deux ans. L'Ontario fait face à une demande très élevée pour l'aide juridique reliée aux réfugiés. Le gouvernement fédéral ne paie pas sa part pour financer ses services. Monsieur le Président, cette entité trouvera de meilleurs processus pour mieux dépenser son budget. Mon ministère continuera de travailler avec le juridique Ontario pour améliorer ses services pour que les gens qui ont besoin d'accès à la justice le rendent. Arrêtez la pendule. On redémarre la pendule. Prochaine question, la députée de Richmond Hill. Monsieur le Président, cette question s'adresse au ministre des Transports. Notre gouvernement pour la population est déterminé à permettre aux entérins de se déplacer pour qu'ils puissent passer plus de temps avec leurs familles et avec leurs êtres chers. Mes commettants à Richmond Hill sont venus me voir pour se plaindre du fait qu'ils ne veulent pas être coincés sur les routes ou ne veulent pas être bloqués dans une station de métro. Il y a eu 15 ans, le gouvernement libéral soutenu par le partenaire démocrate a été un gouvernement très irresponsable sur le plan financier. Hier, la vérificatrice générale a déposé un rapport selon lequel la situation était tout à fait désastreuse sous le dernier gouvernement. Elle a demandé des mesures immédiates de la part du gouvernement. Le ministre des Transports pourrait-il nous expliquer à quel point le gouvernement libéral était irresponsable sur le plan financier avec le réseau du transport et combien d'argent paieront les contribuables en raison de cette mauvaise gestion? Le ministre des Transports, je remercie la députée de Richmond Hill de sa question et pour avoir milité pour ses commettants à Richmond Hill. Monsieur le Président, j'apprécie l'occasion de parler du rapport de la vérificatrice générale. Notre gouvernement pour la population a été élu en juin pour remettre l'intérêt sur les rails. Nous avons beaucoup à faire. Le rapport surligne les problèmes du dernier gouvernement libéral. Le rapport nous rappelle de la mauvaise gestion du gouvernement libéral, notamment pour ce qui est des transports. La population a élu en gouvernement conservateur qui a un mandat très clair. Metrolinx a un nouveau PDG ainsi qu'un nouveau président du Conseil d'administration. C'est une nouvelle époque pour Metrolinx. Notre gouvernement est ravi et travaille déjà avec Metrolinx. Nous avons un plan pour réaliser plusieurs choses et j'ai hâte de partager plus d'informations lors de la réponse complémentaire. Question complémentaire. Merci, monsieur le ministre des Transports, pour cette réponse. Et ce n'est pas une surprise que la vérificatrice générale, dans son rapport, a critiqué l'ingérence de Metrolinx sous le gouvernement libéral précédent que les néo-démocrates ont appuyé tout le temps. Cependant, le premier ministre Ford a fait campagne sur un engagement de réparer les transports en commun pour les Ontarais et Ontariennes. En élan à un gouvernement majoritaire progressiste conservateur, la population a démontré qu'elle voulait la meilleure valeur pour les contribuables. Notre gouvernement, on investit pour la population ontarienne. On va donner des services de transport en commun qui sont logiques. Notre gouvernement, en partenariat avec le gouvernement privé, va saisir de bonnes occasions pour bâtir des transports qui servent à la population. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que le gouvernement pense faire pour faire déplacer les Ontariens? Le ministre, merci. Un gouvernement pour la population a un plan des transports qui va faire déplacer les Ontariens en épargnant de la rangeur. On va saisir les occasions. La station GO de Mimico, c'est un exemple, c'est une nouvelle gare de train qui a été payée par le promoteur immobilier. On va avoir des stations et les gens puissent aller à la maison afin qu'ils puissent passer plus de temps avec leurs proches. Ça épargne de l'argent des contribuables et on construit de nouvelles gares. Et on va avoir de bons partenariats et notre gouvernement va continuer à faire cela. Le temps des ministres libéraux de s'ingérer dans les transports, c'est terminé. Le temps de construire des transports en commun et de transparence sont de retour en Ontario. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Question suivante. La députée de Park-Daly Park. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Dans le rapport de la vérificatrice générale, on a démontré que 30 % des prestataires d'aide sociale ont des problèmes de santé mentale. Et les services de toxicomanie, de santé mentale et de logement ne donnent pas le soutien aux gens qui doivent remettre leur vie sur leur rail. Est-ce que ce gouvernement qui enlève 330 millions de dollars des services à la santé mentale et à la toxicomanie, comment est-ce que les gens qui reçoivent des prestations du programme Ontario de travail puissent refaire leur vie? La ministre de la Santé, je suis en désaccord avec cette prémisse, mais c'est un enjeu important. On fait un réexamen avec un engagement de 3,8 milliards de dollars sur 10 ans. On va traiter les besoins des gens qui ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. C'est une bonne augmentation. On va traiter des questions comme le logement, accès au traitement, des problèmes de toxicomanie. C'est pourquoi je suis en désaccord avec votre question. Et je suis d'accord qu'il faut que ça devienne une priorité. C'est pourquoi c'est devenu une priorité dans notre élection et notre promesse à l'élection ontarienne. Et on va suivre, on va mettre en oeuvre et après du travail, un travail acharné, un système de santé mentale complet. Question complémentaire. Mais les gens qui reçoivent des prestations du programme Ontario de travail, qui ont des problèmes de toxicomanie, ont besoin de l'aide de ce gouvernement. Ils n'ont pas besoin de gouvernement qui dit qu'il va résoudre le problème en rendant le problème pire, en ayant une restriction pour la définition d'un handicap, en assurant que les gens qui ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie aient des problèmes à avoir le soutien, ou en réduisant les 330 millions de dollars très nécessaires pour les services de santé mentale. Pourquoi la ministre peut justifier qu'on rend la vie plus difficile aux gens qui ont des toxicomanies, même en disant en même temps qu'elle aide les gens? Réponse la ministre, je dois dire que je suis en désaccord. Toute la prémisse de cette question, parce que ce qu'on fait, on essaie d'aider les gens avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. On veut que ces gens puissent sortir de la pauvreté, qu'ils se trouvent de l'emploi, qu'ils se trouvent en logement. C'est des difficultés que ces gens-là, c'est des grands défis. On va essayer de les aider en ayant des consultations. Je serai prête à parler avec vous pour avoir des idées. On a besoin d'idées de toute la population ontarienne. On veut parler des gens dans cette assemblée législative, les intervenants dans le secteur de la santé, la population ontarienne, et parler directement à des gens qui ont une expérience vécue, parce qu'eux, ils vont nous dire ce dont ils ont besoin, et on va s'assurer qu'ils reçoivent les services nécessaires pour composer avec les problèmes de santé mentale. Et ça sera ma priorité dans les quelques mois à venir pour qu'on fasse ce qu'il faut, et qu'on puisse l'adopter et le mettre en oeuvre aussi vite que possible. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question suivante. Le député d'Aurora Oak Ridge, Richman Hill. Merci. Ma question sur le ministre des Services au gouvernement et des services aux consommateurs. Hier, la vérificatrice générale a publié son rapport sur la commission des normes techniques de sécurité, et elle a dit qu'il avait beaucoup de problèmes, la vérificatrice générale, que le gouvernement précédent a ignoré pendant 15 ans. Dans le rapport, on a dit que la commission avait des processus de surveillance qui n'étaient pas inefficaces et qui n'assuraient pas la sécurité des gens. Et ils n'avaient pas rempli leurs obligations. En fait, la vérificatrice a dit que dans la commission, c'était la portion qui la concernait le plus. C'était des montagnes russes, des ascenseurs, des pipelines. Il faut qu'on s'assure que la sécurité publique soit notre priorité. Est-ce que le ministre peut dire comment est-ce qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes du fait qu'il n'a pas eu de surveillance du gouvernement depuis 15 ans ? Le ministre des Services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Merci. Je veux remercier mon collègue d'Aurora Oak Ridge, Richman Hill. Mon collègue a raison. La vérificatrice générale dans son rapport a des conclusions qui sont décevantes et concernantes. Pendant les 15 dernières années, le gouvernement libéral n'a pas composé des choses avec les questions de la commission des normes techniques et de sécurité. Contrairement aux libéraux qui ont critiqué la VG du fait qu'elle a fait son travail, on accueille son rapport, ses rétroactions et recommandations concernant la commission des normes techniques et de sécurité. On va résoudre les choses. Dans une heure de dépôt du rapport, j'ai demandé à ce que le conseil d'administration de cette commission me donne des réponses d'ici janvier 2019. Et donc, on va appliquer les recommandations de la VG. On va améliorer la sécurité des ascenseurs, la surveillance. Et M. le Président, j'ai assuré que la population, que la sécurité est notre toute première priorité. Question complémentaire ? M. le Président, je vais remercier le ministre de sa réponse. Et du travail que lui, ses collègues du ministère, d'autres ministères font pour mettre sur la bonne voie la commission des normes techniques et de sécurité. Cela démontre que les libéraux étaient endormis au volant, selon les recommandations de la vérificatrice générale. Il y avait toute une liste qu'elle a eu où cette commission ne remplissait pas son rôle, et nos gouvernements n'ont plus son rôle de surveillant. Il y avait beaucoup de préoccupations autour de la sécurité des ascenseurs, par bonne documentation pour l'entrepôt de propane. Ma question pour le ministre est la suivante. Comment est-ce qu'on peut corriger les échecs nombreux du gouvernement précédent ? Et comment est-ce qu'on peut remettre la sécurité des ontariens et ontariennes au centre des objectifs de la commission ? Réponse du ministre, merci. Contrairement au gouvernement, nous pensons que la surveillance indépendante, c'est très important. Les recommandations de la vérificatrice sont très préoccupantes et les gens doivent savoir, quand ils prennent un ascenseur ou qu'ils prennent la montagne russe, qu'ils soient en bonne sécurité. Pourquoi ces questions n'ont pas été résumées par les libéraux ? Pourquoi ils n'ont pas rempli leurs responsabilités ? Merci. C'est inacceptable. Il faut passer au geste. On va le faire. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Comme j'ai dit plus tôt, j'ai demandé d'avoir un rapport d'ici le 31 janvier 2019 et un plan de mise en oeuvre. Et je veux que les agents de sécurité soient plus stricts et les gens qui nous ont élus doivent être en toute sécurité. Merci. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît, redémarrez la pendule. Question suivante, la députée de London Fenshaw. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. J'ai reçu une lettre de la ministre de l'Éducation quant au conseil scolaire de Thames Valley et on a dit, on va continuer, ces projets vont avancer. Mais par la suite, elle dit, les conseils scolaires doivent donner des conceptions qui doivent remplir les jalons du ministère. Est-ce que la ministre peut dire quels sont les nouveaux jalons, que le conseil scolaire de Thames Valley doit répondre pour avancer des réparations qui sont nécessaires plus longtemps ? La ministre de l'Éducation. Merci. Je suis très content de répondre à la question et je dois vous dire aussi que le ministre des Transports a fait un bon travail de faire un suivi aussi pour la collectivité dans la région de London. En termes de ce qu'il faut faire pour ces réparations, ces rénovations nécessaires pour les écoles, on travaille avec le conseil scolaire et ça a été très explicite quant à ce que le conseil scolaire doit faire pour assurer que les décisions équipent le mieux un environnement d'apprentissage sécuritaire. Question complémentaire ? Même si le ministère indique qu'il n'y a pas de retard du financement, ils n'ont pas reçu le financement. Et dans la lettre, on dit que le conseil scolaire doit soumettre plusieurs renseignements. Le conseil scolaire de Thamesville n'a pas reçu le financement. C'est un retard par définition. Quand est-ce que la ministre va dire clairement au conseil scolaire quelles sont les nouvelles barrières qu'il faut dépasser pour avoir le financement qui a été promis ? Réponse de la ministre. Réponse de la ministre. Merci beaucoup. Et j'ai fait mention du ministre des Transports parce qu'il serait d'accord avec moi, je pense, quand le nouveau conseil scolaire sera là. C'est là quand on va avoir beaucoup de mouvements parce que le fait est qu'on a été très explicite dans la direction de ce que Thamesville doit faire pour avoir accès à beaucoup d'argent qui les atteint pour pouvoir avancer avec les réparations des écoles. Merci beaucoup. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Question suivante, le député de Milton. Merci. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Cette semaine, on célèbre la semaine nationale des sapins de Noël et l'association a déclaré le premier samedi comme le jour du sapin de Noël. En achetant des sapins de Noël ontariens, on a 3 milliards de dollars de vente à chaque année pour les agriculteurs ontariens. Presque partout en Amérique du Nord, il y a des sapins de Noël qui sont lieux dans des exploitations agricoles et les gens veulent aller pendant ce mois à des fermes de sapins de Noël pour avoir le sapin parfait. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi faire des achats locaux ? C'est important pendant la saison des fêtes. Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci. Je remercie aux députés de Meurtre. Presque 625 fermes de sapins de Noël ontariens produisent plus d'un million de sapins de Noël. L'achat de sapins de Noël met à 11,3 millions de dollars à chaque année dans le trésor de l'économie ontarienne. Ça aide non seulement les agriculteurs mais les gens du transport et de la vente au détail. J'étais à un marché de Noël au ministre des richesses naturelles et des forêts et mon adjoint parlementaire. On a vu le sapin de Noël géant et on a entendu les chansons de Noël. J'encourage tous les gens à acheter un sapin de Noël localement pour donner le soutien aux agriculteurs et donc ayez un sapin de Noël, une épinette pour Noël pour votre famille. Question complémentaire ? Merci. Je remercie le ministre d'encourager les gens à faire des achats locaux et appuyer l'agriculteur et éleveur de sapins de Noël local. À chaque sapin de Noël qui est coupé, on plante deux. Les sapins de Noël, c'est la culture la plus environnementale parce que l'arbre est seulement coupé après 10 ans. Pour assurer des cultures futures, 90 % de la ferme doit avoir des arbres tout le temps. Est-ce que le ministre peut dire comment autrement notre gouvernement pour la population appuie les familles, les agriculteurs dans cette industrie des sapins de Noël ? Le ministre ? Je pourrais, mais je pense que le ministre des richesses naturelles pourrait le faire bien mieux. Donc je lui renvoie la question. Le ministre des richesses naturelles et des forêts. Merci. Et je veux remercier le député de sa question. J'aimerais prendre cette occasion pour féliciter le ministre de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales du bon travail pour faire la promotion de l'industrie des sapins de Noël local. Nous avons tous, je pense, beaucoup d'entre nous, des souvenirs d'avoir un sapin de Noël naturel et de célébrer pendant cette saison des fêtes. Le ministère des richesses naturelles et des forêts aime bien appuyer une telle industrie ou faire la promotion du produit ou aussi d'autres industries comme les meubles, etc. J'aimerais encourager tout le monde à avoir un sapin de Noël naturel et je souhaite un joyeux Noël et une bonne année pour tout le monde. Arrêtez la pendule. 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 Question suivante. Le député de la Gomme. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'énergie du gouvernement du Nord, des mines et des affaires autochtones. On a parlé de cela à plusieurs reprises, Monsieur le ministre. Il y a une série qui ne fonctionne pas à Chapelleau et il y a un élément autochtones. d'intérêt et il y a un élément d'intérêt de l'industrie. Et on a démontré l'intérêt. Donc il y a un appel aux offres. Et il y a deux entités en concurrence en ce moment qui veulent sauver avec cette série. Et vous savez ce que ça veut dire pour la collectivité. des pertes d'emplois et pour cette collectivité. Dans le Nord, on est très forts. On a besoin de vous. Et qu'est-ce que vous faites plutôt qu'on coupe le ministre de l'énergie du développement du Nord et des mines ? Merci à la question. On a attiré à mon attention. Il y a des gens qu'il faut. Nous ciblons une stratégie pour le Nord de l'Ontario qui va ouvrir le Nord de l'Ontario en affaires qui stagnaient depuis plus de 15 ans. Beaucoup de Syrie, beaucoup d'exploitation de richesse naturelle sont fermées pendant longtemps suite au règne des libéraux. Nous avons des gens de métier qui sont de bonne formation et qui pourraient faire fonctionner ces entreprises. Et je peux assurer le député, notre fonds du patrimoine du Nord va prendre toutes les occasions avec les autochtones en particulier et le secteur privé pour créer de bons emplois pour toutes les collectivités dans le Nord de l'Ontario. Merci, question complémentaire. Monsieur le Premier ministre, ne cherchez plus. L'occasion vous frappe à la porte. Il y a une industrie ici qui veut relancer les choses. Ils attendent que vous soyez à la table. Ne laissez pas cette occasion vous passer. Venez à Chapeleau, rencontrez les gens de l'industrie, la population locale qui vont trop fonctionner. Je sais que le député de Timmons vous a parlé à plusieurs reprises et je vais vous parler, moi aussi je vais le mentionner. C'est une occasion qu'on ne peut pas manquer. Peu importe comment on le fait, qui viendra pour faire l'inauguration. Que cette série ouvre, ne laissez pas échapper cette occasion. Applaudissements. Merci, le ministre. C'est vrai qu'ils sont venus me parler. Je pense qu'ils veulent rester ici de ce côté de la Chambre. Je dois vous dire qui frappe à ma part. Les gens dans le secteur forestier, le secteur minier qui sont fatigués des paperasses administratives, des tracasseries administratives, des taxes et de la taxe sur le carbone qui tue des emplois. On prend des camions à longue distance et l'opposition demande à ce que la taxe carbone soit la plus élevée au monde. Je peux vous garantir qu'aux députés d'en face et à tous ces collègues que nous sommes engagés à ouvrir le Nord de l'Ontario aux affaires et en conclusion en particulier. J'aimerais souhaiter à tous mes collègues du Nord, non seulement un joyeux Noël, mais aussi de beaux voyages dans notre réception très belle. Merci. Applaudissements. C'est peut-être la question finale de la période des questions de 2018. Je comprends, le député de Niagara Falls a un rappel au règlement. C'est un rappel au règlement. Ma collègue Jenny Stevens et moi-même, on vient de trouver que Jim Brad, qui était notre collègue ici depuis 40 ans, a été élu le nouveau président du conseil régional de Niagara. Félicitations en hâte de travailler avec vous. Applaudissements. Applaudissements. Je comprends, le député de Toronto au Sud aimerait parler du rappel au règlement. On a entendu que Jim Brad, qui était fait un libéral, et je sais que le gouvernement a hâte qu'il prenne son poste en tant que président régional de Niagara. Joyeux Noël. Rappel au règlement. La députée de Toronto Saint-Pont. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le 6 décembre, jour national de souvenirs. J'aimerais le dire le nombre d'un membre de la colloquie noire queer. Elle s'appelait Samah Edemar. C'était une Somalienne musulmane et femme qui est étrange, qui a souffert de la transphobie, islamophobie et du racisme. J'aimerais que vous aurez pu la rencontrer. Elle est décidée avec soupçon le février 2015 à Toronto et sa mort n'est pas résolue. La vie de Samah Edemar était importante. Merci. Applaudissements. Le député de Niagara-West, je veux ajouter ma voix. Je peux vous assurer que Monsieur Brad n'était pas dans notre caucus, mais j'ai l'occasion d'être avec lui à l'opposition. Et je vais travailler avec lui pour le bien de Niagara. La députée de Toronto-Saint, j'aimerais souhaiter la bienvenue à l'Assemblée législative de Miami qui était à l'école Thierry Merkel. Merci d'être là aujourd'hui. Applaudissements. C'est le moment maintenant de remercier nos pages législatives. J'aimerais qu'ils se rassemblent. Applaudissements. C'est tout ? C'est tout les pages ? C'est tout le monde ? Tout le monde ? C'est mon privilège de dire quelques mots. Nos pages sont intelligentes et travaillent fort. Ils sont indispensables au fonctionnement efficace de l'Assemblée législative. Ils donnent des notes. Ils transportent des documents importants. Ils s'assurent qu'il y a des verres d'eau partout. Nous avons la chance de les avoir ici. Nos pages partent. Ils ont fait beaucoup d'amis. Ils comprennent mieux la démocratie parlementaire et des mémoires qui vont rester pendant toute leur vie. Chacun d'eux rentrant à la maison va continuer à étudier et va continuer à contribuer à leur collectivité, leur province et leur pays de manière très importante. On s'attend à des très bonnes choses pour vous. Peut-être certains d'entre vous, vous serez des députés ici où vous travaillerez en tant que personnel. On vous souhaite tout le meilleur. Merci encore une fois d'être venu comme page ici à l'Assemblée législative. Applaudissements Avant qu'il y ait une pause, j'ai quelque chose que je veux dire à tout le monde. Envers d'envoyer des félicitations, c'est bien que vous soyez assis. Aujourd'hui, c'est en fait le dernier jour de la première législature du 41e parlement de l'Ontario. Pour paraphraser le meilleur parlementaire Winston Churchill, nous sommes très loin de la fin du 41e parlement, mais nous sommes arrivés à la fin du début au moins. 2018 a été une année très difficile pour les députés, le personnel des mois où on a beaucoup travaillé avant l'élection, la reprise de la chambre après l'élection. Une séance d'été spéciale qui est devenue la séance l'Ontario et avec peu de préparation. Pour nous tous dans l'Assemblée législative, nos rôles peuvent mener à des journées longues et très difficiles, et des défis qui sont insurmontables. Cependant, chaque jour, nous tous, les deux côtés de la chambre, on veut avoir un progrès suite à notre objectif, c'est-à-dire de bâtir une meilleure province et pour des générations à venir. On est différents peut-être sur comment y arriver. De façon générale, on partage cet objectif. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des collègues, nous sommes des parlementaires. Et c'est la base sur laquelle on devrait débattre les enjeux devant nous. La population de votre circonception, ça donne à chacun de vous la possibilité de venir ici, de parler à leur nom, et votre travail ici est seulement possible avec le respect que vous avez des électeurs de votre circonception, la passion du service public et la volonté de faire toute une différence pour vos collectivités, l'Ontario et le Canada. Vous êtes leur voix, vous êtes des chefs de file, votre engagement, vos soins, votre candor peuvent valider la confiance que vos concitoyens ont placé en vous. J'ai eu le privilège d'être votre président et merci de m'avoir donné cette responsabilité, de m'aider à remplir ce rôle. Je vais remercier le sous-président et d'autres coprésidents, les greffiers, la sergente d'armes, le personnel dans le bureau du président Rachel Alba et Monica Weber, et tout le personnel qui serve la population avec du développement, du professionnalisme, comme les députés le font. Maintenant, nous avons la chance de rentrer chez nos familles, de reprendre du contact avec nos amis, des gens dans le circonstitution. On peut aussi penser au type de chef qu'on veut être, du type de province qu'on veut bâtir. Je vous souhaite à vous tous joyeux Noël, joyeux Anoka et bonne année. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements La chambre est en pause jusqu'à 13 heures. La chambre est en pause jusqu'à 13 heures. Applaudissements Sous-titrage ST' 501